Dans Happy Hour, Nicolas a une nouvelle chronique, on l'attend avec impatience, alors quel film ? Alors cette fois je suis allé voir Salt, et bien oui, puisqu'hier à midi, en sortant de la fac, et bien j'ai eu l'envie soudaine, et je ne sais pas pourquoi, de regarder une bonne grosse production hollywoodienne. Deux films se disputaient l'affiche et se concurrençaient pour me délivrer leurs trésors, il s'agissait de Salt et The Expangibles, vous remarquerez au passage la justesse de l'accent. La finesse ou les gros bras, Angelina Jolie ou Stallone et ses copains, bref, autant dire que j'avais le choix entre la belle et la bête, bien qu'aucun de ces deux films n'ait le contenu d'un Walt Disney. Alors j'ai finalement opté pour la délicieuse actrice, un choix qui me semblait pertinent, et qui s'est avéré l'être, puisqu'en plus de la qualité cinématographique, et bien j'ai eu le droit à une projection privée, et oui, maintenant dans la famille de la chance, il faut également demander Nicolas. Salt, Salt est le nom de la protagoniste, Evelyn Salt, agent de la CIA travaillant au service de l'espionnage. Un personnage mystérieux qui emmêle autant l'esprit du spectateur que celui de son entourage. Mais qui donc est vraiment Evelyn Salt ? Au préfi de qui ? De quelle nation met-elle son talent de combat et d'ingéniosité en œuvre ? Voici les quelques questions que l'on ne cesse de se poser tout du long du film, et que l'on ne cesse d'ailleurs même de se poser une fois que la pellicule a fini de tourner. Et si la fin n'était en fait qu'une énième tromperie ? Si la fin n'était qu'une ruse de plus ? Oui, vraiment, Salt est un film à la fois perturbant, prenant et explosif. Explosif ! Les amateurs de films d'action trouveront dans ce thriller de quoi baver de plaisir, au rythme des courses-poursuites haletantes, des scènes de combat fracassantes, et enfin, grâce à une organisation criminelle d'enfer. La problématique que nous renvoie le film de Philip Neuss est pour le moins dérangeante. Est-on vraiment ce que l'on prétend être ? En tout cas, si la bille ne fait pas le moine, le film lui tient toutes ses promesses. Des cascades périlleuses à envoyer James Bond à la retraite avant l'âge, si si, je vous assure que c'est possible, et des feux d'artifices destructeurs de toute beauté, qui projettent loin derrière la compagne de Brad Pitt, le roi du bricolage, celui qui avec un élastique et deux billes parvient à maîtriser un terroriste, j'ai nommé le roi de la bricole MacGyver. Ce rôle d'agent d'espionnage convient parfaitement à Angelina Jolie, que l'on a déjà vu auparavant revêtir le costume de Lara Croft, ou bien encore celui de Mrs. Smith. Sa prestation est ici irréprochable. Je mettrai tout de même un bémol à ce thriller palpitant pour le fond de l'histoire qui est une fois de plus de la guerre froide réchauffée au temps présent, ce qui est trop classique. Chers auditeurs, je vous recommande ce film si vous êtes amateur de sensations fortes, si vous êtes fan de l'agent 007, ou tout simplement si vous cherchez à passer un moment plaisant et agréable. Je tiens également à vous préciser que certaines scènes de ce film ne sont pas, comment dire, jolies jolies, en tout cas âmes sensibles s'abstenir. Et je finirai tout de même en vous précisant que Evelyn Salt nous rappelle ici que l'amour est plus fort que tout. Bonne réflexion à ceux qui iront voir le film. Merci Nicolas de nous aider à réfléchir. Grâce au cinéma et on se ravi de savoir qu'on se retrouvera la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Happy Hour.